La ville de Donghuang se situe dans la province chinoise du Guangzhou et son magnifique paysage désertique et son site rupestre de Mogao en font aujourd'hui la ville haute de la première exposition culturelle de la route de la soie. Cette exposition est un événement important qui attirera l'attention du monde entier. Un reportage d'Odile N'Gopia. Le lac du croissant de lune, surnommé aussi Miracle du désert de Gobi, est une véritable oasis en plein cœur du désert, surpomblée par de gigantesques dunes dont la plus haute s'élève à 1715 m. L'Oasis de Donghuang est unique de par sa situation géographique et de l'ensemble des conditions environnementales qui la caractérisent. Du fait que cette ville oasis se trouve à un point de convergence de trois itinéraires de la route de la soie, elle est devenue un carrefour de la grande circulation des richesses et des échanges culturels entre l'Orient et l'Occident. Dans le cadre de l'initiative Une Ceinture, Une Route, la Chine a pris la décision de promouvoir le tourisme culturel autour du concept de la route de la soie. Et la ville joue ainsi un rôle pivot dans l'expansion du marché du tourisme sur la route mythique. L'initiative Une Ceinture, Une Route a une influence majeure sur le tourisme. En 2014, le nombre de touristes s'étant rendu aux grottes de Mogao s'est levé à 800 000. En 2015, ce chiffre est passé à 1,15 million, soit une augmentation de 40%. Cette croissance des visiteurs est actuellement passée à 20% en 2016 et selon les prévisions, 1,4 million de touristes sont attendus d'ici la fin de l'année. Le nouveau centre culturel de Dunurong accueillira prochainement la première édition de l'exposition internationale sur la culture. Pour l'occasion, près de 60 pays participants et organisations internationales seront attendues. La Chine pilote un vaste projet qui vise à construire des infrastructures et renforcer les relations commerciales parmi les pays situés le long de l'ancienne route de la soie. Cet événement aura pour objectif de promouvoir les échanges culturels entre les peuples de cette région. Nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain. Nous sommes actuellement responsables de la construction de deux halls. Le premier sera le nouveau centre d'exposition et le deuxième une salle de théâtre. D'ici le mois prochain, nous aurons achevé la construction. La conception des deux bâtiments se base sur le style de construction des dynasties Han et Tang. Il n'y a que les matériaux de construction utilisés qui sont modernes. Nous utilisons un nouveau type de métal pour remplacer le bois et les tuiles utilisées durant l'Antiquité. Le principe de l'expo culturel de la route de la soie est la promotion des échanges culturels et le développement en commun. Elle a pour thème principal les échanges culturels et a pour objectif l'interaction entre les peuples. Dunhuang incarne l'esprit de tolérance, d'ouverture, de discipline et d'esthétique. Ce qui s'accorde parfaitement avec le but de l'expo. L'exposition internationale sur la culture se tiendra à Dunhuang car la ville est un carrefour de l'ancienne route de la soie. Ici, la route de la soie sert de plateforme d'échange culturel. Près de 60 pays participants et organisations internationales sont attendus en septembre prochain. Je pense que pour la création d'une plateforme d'échange culturel, dans le cadre de l'initiative Une Ceinture, Une Route, le plus important est ce qu'incarne l'esprit de la route de la soie, c'est-à-dire la promotion et le développement de la collaboration pacifique, l'ouverture et la tolérance, l'apprentissage et l'inspiration mutuelle. Davantage de visiteurs découvriront Dunhuang à travers l'expo culturel. La plateforme d'échange permettra aussi de transmettre et d'épanouir la culture et la civilisation chinoise de la province du Gansu.